Le projet PBFE, l'objectif c'était de jouer sur les indicateurs de nos aires de santé. Donc on avait des difficultés liées à la fréquentation des services dans les centres de santé. Alors ce qui m'a fort remarqué c'est qu'il y a eu quand même des changements puisque la population a commencé à utiliser les services puisque le financement PBFE nous a servi pour étaler les services en augmentant nos performances. Alors une fois les performances au plafond au top par rapport à la qualité des soins, par rapport aussi à la sensibilisation, par rapport à l'hygiène des structures, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont fréquentés et ça a changé nos indicateurs. Ce qui a fait que maintenant le centre n'a plus de problèmes d'indicateurs. C'est vrai il y a quelques indicateurs qui posent encore des soucis et là nous continuons à y travailler puisque la sensibilisation continue, les qualités de soins continuent ainsi de suite. Voilà. Vous savez que surtout dans la critique de notre population, l'enregistrement des naissances pose problème. Alors nous parlons souvent de l'enregistrement des naissances, nous sensibilisons la population sur la gratuité de l'enregistrement des naissances. Il y a aussi la CEPEN qui pose problème surtout la CEPEN au premier trimestre de la grossesse. Les mamans ne fréquentent pas souvent. Ils disent voilà quand nous passons au premier trimestre, on va faire beaucoup de visites, là ça nous dérange. Pourtant chaque visite a son importance. Il y a aussi la CEPEN 4 qui pose aussi problème parce qu'une personne qui a commencé la CEPEN à 5 mois, 6 mois, il ne sera pas arrivé aux quatre visites. Alors nous montrons l'importance de chaque visite. Il y a aussi la CEPEN par exemple. Les mamans qui ont accouché, qui ont quitté la maternité, ils ont beaucoup de difficultés, ils peuvent contracter des infections. Nous devons leur parler de l'importance de la CEPEN après l'accouchement. La CEPEN par exemple, à 9 mois. La prévention de la rougeole, de la fièvre jaune. Tout ce sont des pathologies qui vraiment ravagent nos enfants. Donc nous expliquons aux gens comment ils peuvent se comporter et l'importance de se visiter pour vacciner les enfants, pour profiter de l'éducation nutritionnelle et ainsi de suite. Il y a aussi la pandémie actuelle. Les gens, vous savez que surtout dans notre ville de Goma où les gens ont beaucoup de rumeurs par rapport à la vaccination, ils ont beaucoup de rumeurs par rapport au lavage de mains. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la pandémie. Les gens prennent la pandémie comme ce n'est pas un problème, mais que c'est quelque chose de calculé par le blanc. Pourtant, c'est un problème des maladies. Alors nous essayons de parler à la communauté comment ils peuvent se comporter pendant la pandémie, comment ils peuvent se faire vacciner, comment ils peuvent lutter contre la maladie, comment ils peuvent prévenir la maladie, ainsi de suite. Voilà les quelques indicateurs que l'on peut citer en rapport avec les PBF communautés. Maman Valikoua va jouer l'importance à la vaccination, puis à CPN au premier trimestre. Mais suite, il y a un projet PBF. Il y a tout sa idée, il y a un projet qui s'est mis en terre, qui s'est mis enרת, il y a une sensibilisation. Il y a une sensibilisation, donc les parents et nous avons fait un projet. Quand nous avons fait un projet, ma mère est venu à l'école jusqu'au 1er trimestre. Et je suis venu à la maison pour avoir un calendrier vaccinale. Et aussi, il y a une idée qu'il y a une maladie de malnutrition. Je suis allé à mon projet, je suis allé à mon maladie de malnutrition, je suis allé à mon jardin potager, je suis allé à mon microcrédit. Je suis allé à mon projet PBF, je suis allé à mon projet OT. Les mamans qui viennent ici, quand nous les éduquons, nous éduquons avec des faits concrets. Quand on parle de comment préparer un repas d'une femme enceinte, directement, on fait allusion à ce que nous avons ici comme astuces. Parce que la personne qui vit avec nous ici, nous allons lui parler du chou, il voit, nous allons lui parler du poivreau, il voit des céleri, des ailes. Tout ce que nous avons ici, c'est ce qu'on utilise dans la sensibilisation. Et là, ça leur amène de comprendre que ce n'est pas de grandes choses. Donc, même à leur niveau, avec les petits moyens qu'ils ont, ils peuvent aussi le faire. Maintenant, ils trouvent beaucoup d'intérêt d'utiliser le centre de santé parce qu'ils bénéficient non seulement des soins, mais aussi des enseignements en rapport avec la santé à domicile. Voilà un peu. ... Nous avons senti les effets, comme je vous l'avais dit, c'est un projet qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui avait beaucoup d'impact, surtout dans la sensibilisation de la communauté. Imagine un centre de santé qui avait une moyenne de 20 accouchements, mais à partir du projet PBF, on est arrivé à une moyenne de 70 accouchements allemands. Vous trouvez que la population a senti quand même la sensibilisation qui a été larguée sur terre à partir de nos relais communautaires. Nous avons une population qui souffre de la manétition, il y a beaucoup de cas. Alors, quand nous faisons les jardins, les levages, nous les aménons à approcher le centre et comprendre comment ils peuvent, eux-mêmes, subventionner à l'air besoin et arriver à booster la manétition dehors. Alors, quand la personne se sent qu'il est enseigné gratuitement, il est accompagné gratuitement, vous voyez ce que ça fait directement, quand il y aura aussi la maladie, il aura tendance à se diriger vers le centre de santé. C'est pourquoi c'est vraiment un projet que nous devons maintenir, même après le partenariat avec CORDED, nous comptons toujours continuer avec ce même processus malgré nos efficiencies des moyens. S'il s'est quite utilisé dans les habitations et d'autres cours, çawood est vraiment struggé, c'est à partir de MARANIE. J'ai aidé à la monnaie, j'ai aidé à la monnaie. J'ai aidé à la monnaie, j'ai aidé à la monnaie. J'ai aidé à la monnaie, j'ai aidé à la monnaie. J'ai aidé à la monnaie, j'ai aidé à la monnaie. J'ai aidé à la monnaie et à la monnaie. J'ai acheté 10 dollars. Je m'met aimé la vie, je m'y ai fait une vie, je m'en ai fait un grand. Cela a fait mon travail, je le garantis, je l'hummère et je m'raise. Avec cette approche PBF communautaire, pour nous, c'était d'abord une innovation. L'innovation, pourquoi ? Parce que la plupart des partenaires de mise en œuvre lorsqu'ils entrent dans la zone de santé ne réfléchissent pas sur cette approche. Mais avec le partenaire Cordaid et la SMP de cécité et de conscientiser la communauté de l'air, montrer que ce sont tous les premiers bénéficiaires et les premiers acteurs dans le développement du système de santé. On a vite compris que, grâce à cette approche, les comités de développement ont pu réaliser certains rêves. C'est un projet qui arrive à la fin et on se prépare à développer des interventions de résilience communautaire. C'est vraiment un point fort que nous avons à connaître dans sa mise en œuvre de ce projet. En fait, le projet PBF communautaire, comme je l'ai dit, c'est un projet d'incitation qui nous a permis de cibler les faiblesses qu'on avait au niveau de la prestation des services. Et parmi ces indicateurs, nous avons ciblé celle que la communauté pouvait nous aider à améliorer. Ça, c'est également un point fort parce que c'est l'expression des besoins de la province qui ont été contratés avec la communauté. Et là, nous avons contraté des indicateurs qui vraiment avaient un rôle très important par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Mais aussi, ce projet avait aussi des aspects plus particuliers, c'est les aspects de prise en compte des vulnérables. Dans plusieurs projets, on ne tient pas en compte des vulnérables, notamment les pauvres, les handicapés, toutes ces classes sociales qui ont des soucis, qui ont des problèmes et qu'on n'a pas assez d'intention. Ce projet nous a donné cette opportunité de travailler pour cette personne-là et penser à leur accès aux soins. C'était également un projet qui nous a beaucoup aidé à aller vers les faiblesses du système à travers la communauté. C'est comme ça que nous remercions Cordette pour ses appuis, pour ses interventions. Et actuellement, on sent une appropriation. On sent que la communauté est suffisamment informée. La communauté est très bien encadrée pour se prendre en charge correctement. Donc, au niveau de la zone de santé, je pense que les acteurs de terrain ont compris les rôles et leurs missions par rapport à l'implication de la communauté, par rapport à l'implication des leaders, par rapport à l'implication de l'autorité administrative dans les questions de santé. Ces dialogues communautaires qui ont été initiés ont quand même boosté beaucoup de choses et ont permis à plusieurs autorités d'avoir des informations sanitaires. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce projet qui, personnellement, m'a beaucoup appris également. Parce que la communauté dans le système de santé, c'est un très grand partenaire du système de santé, mais qui n'était pas pris en compte réellement. Nous avons travaillé avec Ordeille dans 12 heures de santé. Quand on compare ces indicateurs, les 15 indicateurs, dans les 12 heures de santé, par rapport aux 6 autres heures de santé qui n'ont pas implémenté le projet PBF communautaire, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Et ce qui nous intéresse un peu, malgré que Cordède, évidemment nous sommes à la fin, Cordède a annoncé sa sortie, mais la communauté, quand vous rentrez dans notre communauté, vous sentez que les relais communautaires dans les CAC, les Codessa, continuent à mettre en place ces plans. Ils ont des plans d'action, ils ont des cartes d'évaluation communautaire, ils ont des plans de management qui sont comme les guides. Donc, on commence à s'approprier la santé, l'amélioration de la santé de la communauté. On sent que la communauté commence à comprendre qu'à partir d'elle-même, nous pouvons améliorer, nous pouvons nous prévenir contre les maladies, nous pouvons nous approprier, si vous voulez, la gestion de notre santé. Et donc, nous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup Cordède à travers ce projet.